Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Nous nous retrouvons pour un nouveau rendez-vous qui s'intitule Le Bonheur est dans le Mouvement, c'est la quatrième fois que nous nous retrouvons sur ce sujet. Bonjour à tous, je propose simplement de continuer sur notre chemin, sur ce quatrième rendez-vous, sachant que la dernière fois nous nous sommes quittés avec une question, quel sera le prochain pas que vous ferez pour vous approcher du bonheur ? En réalité cette question est d'une importance capitale, vous pouvez la prendre par cœur, parce qu'il vous sera utile de la répéter très souvent, quel sera le prochain pas que vous ferez pour vous approcher du bonheur ? Si vous avez décidé de faire des choix qui vous rapprochent de ce que vous voulez vivre, ce sera facile, ou plutôt plus facile de penser à vous poser cette question. Par contre, tant que vous considérez qu'il y a un trop grand écart entre votre vie actuelle et votre vie souhaitée, vous aurez besoin de répéter cette question très souvent. En disant cela, je sais que certains d'entre vous imaginez que je prévois que vous vous posiez la question, savoir quel est le prochain pas que vous ferez pour vous approcher du bonheur de temps en temps. Mais ce n'est pas du tout cela. Je voudrais que vous la posiez souvent, voire très souvent. Surtout si vous n'êtes pas habitué à vous placer devant ce genre de choix. La question, quel sera le prochain pas que vous ferez pour vous rapprocher du bonheur, possède un pouvoir. A vrai dire, je l'ai formulé comme cela, mais c'est à vous de choisir le pouvoir que vous voulez y mettre, bien entendu. Elle vous incite à regarder plus haut. Et si vous regardez bien votre vie quotidienne, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, vous avez mis en place des stratégies dont la plupart sont inconscientes. Je ne veux pas dire que vous avez choisi volontairement de faire ces choix, mais vous avez mis en place des stratégies qui ont pour but de valider les raisons pour lesquelles vous êtes malheureux ou malheureuse. Et si vous vous posez la question, vous sauriez répondre la plupart du temps « Je suis malheureux ou malheureuse parce que je n'aime pas mon boulot » ou « Mon couple ne va pas bien » ou « Je n'ai pas assez de revenus, ma famille ne s'entend pas, je n'ai pas de loisirs qui me passionnent, je me trouve moche, je ne peux pas parler de succès dans ma vie, etc. » Les réponses en général viennent, même si j'entends bien que certaines personnes ont certaines difficultés à trouver les raisons pour lesquelles elles sont malheureuses. Et en parlant d'être malheureux ou malheureuse dans le sens de pas heureux, il est aussi possible d'être malheureux ou malheureuse en deux mots. C'est bien plus souvent la réalité des personnes que je rencontre. Elles estiment avoir une vie pleine de choses chouettes, mais elles n'arrivent pas à être véritablement heureuses. Et ces personnes sont donc malheureuses. Est-ce que c'est votre cas ? Si la réponse est oui, des raisons existent à cela. Vous vous sentez coincé dans un rôle, dans une image, dans laquelle les gens vous bloquent comme dans une case. Et quand je dis les gens, ça peut être vous-même. Vous vous bloquez dans une direction, une forme d'autocensure. Il est possible que vous ayez l'impression de plafonner, comme si vous tourniez en rond dans un ou plusieurs domaines. Vous sentez le besoin de progrès, mais vous ne savez pas comment vous en sortir, comment vous y prendre. Votre vie est routine et pénibilité, malgré la belle famille que vous avez, le métier qui vous plaît. Ce n'est pas comme ça que vous vous projetiez il y a dix ans, par exemple. Vous ne pouvez donc pas vous plaindre, mais vous sentez que vous n'êtes pas en phase profonde avec vous-même. Cette manière de vivre malheureux ou malheureuse est pénible parce qu'au fond, vous pensez de quoi je me plains. J'ai tout ce dont les autres rêvent, une famille qui met ma métier, un conjoint, des enfants, un logement. Je me sens pourtant malheureux ou malheureuse. Cette réflexion est aussi pertinente pour ceux et celles qui d'entre vous ont beaucoup de privilèges dans la vie, mais auxquels il manque un conjoint, des enfants, un boulot, un salaire suffisant ou un boulot qui leur plaît. En regardant plus haut, vous verrez plus loin. Quelle que soit votre situation, souvenez-vous qu'en regardant plus haut, vous verrez plus loin. Posez-vous la question. Quel sera le prochain pas que vous ferez pour vous approcher du bonheur ? Aussi souvent que possible. Que ce soit le matin, au réveil, au coucher ou en pleine journée. À tout moment utile, posez-vous cette question. Elle est empreinte d'une volonté de ne pas rester dans une forme de sclérose, comme si on vous avait mis en pause là maintenant au présent. Elle est le début du changement que vous voulez voir s'installer chez vous. Aucun changement n'est intervenu sur la terre sans cette question. Quel sera le prochain pas que vous ferez pour vous approcher du bonheur ? C'est vrai, elle n'a pas systématiquement été formulée comme ça, mais le fond de la question reste le même. Si vous interrogez Jacob Christian Schaffer, l'inventeur du lave-linge, il vous dirait qu'il n'imaginait pas changer le monde. Il voulait faire un pas qui produise davantage de bonheur et de liberté. A bien d'y regarder, il n'avait pas fait de sondage sur la pénibilité des lingères et des femmes contraintes de faire des voyages au lavoir et d'attendre que des dizaines de litres d'eau aient bouillie avant de laver quelques draps. Il a choisi de changer un pas de la vie des femmes, un seul. Évidemment, de la sienne. Imaginez-vous vivre sans lave-linge ? Jamais. La motivation de Joseph Granville est instructive elle aussi. Désireux de soulager quelques femmes souffrant d'hystérie, il a inventé le vibromasseur qui est actuellement vendu à des millions d'exemplaires dans le monde et dont les ventes ont explosé à cause du confinement avec le Covid-19. Un seul pas peut changer une vie toute entière. Un seul pas peut changer votre vie. Le pas que vous faites ne peut être que le pas du présent, c'est sûr. Mais mesurez que ce pas ouvre la voie à un autre pas qui sera également suivi de choix présents qui transformeront votre trajectoire. et vous aurez commencé à changer votre vie grâce à un pas différent, choisi, là, maintenant. En regardant plus haut, vous verrez plus loin, est une vérité déterminante. Faites-en votre vérité. Elle sera d'autant plus probante qu'elle est en connexion directe avec une tension entre le présent, l'immédiateté et l'avenir. Regardez le présent sans focaliser votre regard sur vos pas. Faites un pas en regardant plus haut. Lequel ferez-vous ? À quoi ressemblera-t-il ? Dans quelle direction le ferez-vous ? Continuez à répondre à la question « Quel sera le prochain pas que vous ferez pour vous approcher du bonheur ? » Continuez à répondre à cette question. Posez-vous la question plusieurs fois par jour et faites-le à chaque fois en faisant un pas en cohérence avec ce que vous voulez vivre. Faites le premier. Laissez-vous guider naturellement vers la cohérence des suivants. Ne regardez plus ce que vous connaissez, ce que vous avez déjà vécu ou déjà vu. Fixez votre attention sur ce que vous voyez vivre, sur ce que vous voyez expérimenter. Inspirez à ce que vous n'avez pas encore expérimenté. C'est là que je trouve le bonheur, alors mettez-vous en mouvement. Il ne me reste plus que vous souhaitiez une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises, et puis que vous puissiez partager, partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501